Eh bien salut tout le monde, ici Ada j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on va parler réseau wifi plus précisément, comment améliorer et optimiser son réseau wifi. Parce que vous êtes quand même très nombreux à avoir des problèmes de connexion et je vais tâcher d'y remédier au maximum. Pour commencer cette vidéo les amis je vais vous parler un petit peu des équipements wifi que je possède personnellement. Je vais expliquer comment les améliorer informatiquement entre guillemets. Ensuite je vais rapidement expliquer pourquoi un réseau wifi bug et quelles sont les causes des bugs. Et pour finir cette vidéo les amis je vais vous apporter des solutions à tous ces problèmes, donc il y a les solutions les plus connues et il y a des nouvelles solutions qui sont sorties plus récemment. Donc en description si vous voulez directement aller aux solutions n'hésitez pas allez-y mais je vous conseille quand même de tout écouter. Enfin bref les amis maintenant que l'introduction est terminée commençons directement cette vidéo par la présentation de mes équipements personnels. Alors ce qu'il faut savoir sur moi les amis c'est que je suis étudiant et j'ai un appartement étudiant là où j'ai la fibre optique donc j'ai aucun problème de wifi mis à part les zones morts. Mais par contre quand je suis pas dans cet appartement j'ai une free box qui a 3 mégas donc vous vous doutez bien qu'il y a un petit problème à ce niveau là. Et déjà 3 mégas c'est le débit qui a été amélioré initialement il y avait 1,5 mégas je ne vous ment pas c'est vraiment le débit qui a été affiché. Mais bon c'est pas grave dans une semaine il y aura 1000 mégas donc là le problème sera résolu. Donc premièrement les amis j'ai réussi à doubler le réseau wifi et ça je l'ai déjà fait dans mes anciens réseaux wifi je suis passé par exemple de 15 à 25 mégas donc c'est vraiment pas négligeable. Et les amis pour faire cela c'est vraiment pas très compliqué il m'a suffi de changer mon canal wifi. Donc de manière générale vous pouvez le faire avec tous les opérateurs mais ça peut changer au niveau du procédé. Donc en fonction de votre opérateur je vous laisse aller voir comment on fait sur Google. Mais moi tout ce que j'ai eu à faire c'est me connecter sur l'interface free et ensuite j'ai mis le canal wifi qui était le moins occupé par mes voisins. Mais par contre je vous invite vraiment à tester plusieurs canaux c'est important. Donc ça ça devrait déjà aider pas mal d'entre vous pour commencer. Mais par contre si vous avez vraiment une mauvaise connexion n'hésitez pas à tester votre éligibilité au 4G box. Moi de mon côté c'est ce que j'ai fait parce que pour upload sur YouTube etc c'est vraiment important d'avoir une bonne connexion. En plus de ça la 4G box c'est vraiment petit c'est microscopique vous la mettez pas loin d'une fenêtre et ça sera nickel et plus c'est haut au niveau des étages mieux ça va capter. Donc moi j'ai pris ça de mon côté je suis passant entre 50 et 120 mégas environ ça dépend fortement de l'heure. Mais en tout cas pour YouTube ça change vraiment la vie ça je vous le garantis. Ensuite il y a une fonction qui est plutôt pratique sur les box les amis c'est la 2 GHz ou la 5 GHz. Donc le signal wifi 2 GHz est toujours activé de base sur les box ça y'a pas besoin de l'activer. Et en gros c'est le signal basique qu'on soit près ou loin il va plus ou moins bien capter mais par contre vous avez aussi la 5 GHz qui peut être vraiment pratique si vous êtes pas très loin de votre box. Pour prendre mon exemple de mon côté sur mon appart étudiant là où j'ai la fibre de base je suis à 100 mégas en 2 GHz et en activant le 5 GHz je suis passé à 196 mégas donc là y'a clairement pas photo. Mais par contre la 5 GHz ça va être limité au niveau de la distance. Donc ça les amis c'était des petits trucs et astuces plutôt faciles à activer donc le canal wifi et la 5 GHz et après y'a aussi la 4G box qui peut vraiment vous aider. Mais par contre les amis peu importe la connexion que vous avez même si c'est la fibre optique vous aurez forcément des limites. Par limite j'entends par exemple les murs porteurs, les structures métalliques, les meubles qui sont plutôt imposants. En gros tout ce qui peut obstruer les ondes et les signaux et aussi y'a pas mal d'objets électroniques qui peuvent faire des interférences notamment votre smartphone ou un micro-onde par exemple. Et le pire des pires c'est si vous avez une maison à étage ou même un appartement à étage en gros si vous avez de la superficie vous aurez forcément un endroit qui n'a pas de connexion et ça on appelle ça une zone morte. Donc ça une box tout seul ne peut pas résoudre le problème même si elle est bien placée. Et dans ces cas là y'aura 3 solutions de mon côté donc les solutions qu'on va appeler plutôt classiques et après y'a la solution ultime qui sera le sujet principal de cette vidéo. Donc une solution que vous connaissez certainement c'est de mettre un récepteur wifi, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est tout simplement un petit boîtier que vous allez brancher sur une prise et qui va se connecter à votre box directement. Et après votre PC vous allez le connecter directement à ce petit récepteur. Le problème de ce petit appareil c'est qu'on va forcément avoir des pertes de paquet et du coup la connexion sera beaucoup moins bonne. Et plus c'est loin de la box plus y'a de répéteurs et moins la connexion sera bonne. Donc on va dire que c'est bien mais c'est pas du tout la meilleure alternative. Et après vous avez aussi les CPL qui se connectent directement à votre box et à votre PC via le courant. Donc ça c'est pratique pour les PC gamers qui veulent se connecter en câblé mais ça va pas donner le wifi dans la pièce. Et tout cela ça va fortement dépendre de votre réseau électrique donc en gros si vous avez une ancienne maison le réseau sera beaucoup moins performant. Donc dans les deux cas ça va nous donner internet mais pas forcément au débit maximum et y'a aussi pas mal d'inconvénients. Et moi de mon côté les amis vous l'avez compris mais j'ai aussi pas mal de problèmes réseau et du coup j'ai TP-Link qui m'a contacté et du coup j'ai forcément accepté. Donc le nouveau boîtier de TP-Link il utilise le wifi mesh ou le wifi maillé. Et ce petit appareil que je vais vous présenter c'est le système M9+. Donc on va commencer directement par un petit unboxing du produit. Donc déjà mention spéciale au niveau du packaging qui est vraiment très quali. Après c'est pas le plus important dans le produit, l'essentiel c'est qu'il soit bien. Mais la présentation est franchement bien réussie. Donc quand on ouvre cette boîte on retrouve une seconde boîte blanche et à l'intérieur on retrouve directement deux petites bornes wifi. Donc au niveau du design franchement ils sont beaux, ils sont blancs, ils sont plutôt ergonomiques et ils sont passe-partout et ça c'est le plus important. Au niveau de la taille moi c'est ça qui me faisait peur et c'est vrai c'est tout petit et c'est passe-partout et ça c'est vraiment nickel. Sur cette petite borne on retrouve directement un port d'alimentation, un port USB et deux ports Ethernet. Donc ce petit boîtier vous le voyez il a des ports Ethernet donc il fait la fonction CPL. Et en plus de ça il fait bien sûr la wifi dans votre maison donc en gros il résume les deux appareils que j'ai présenté juste avant. Ensuite quand on continue d'ouvrir cette boîte on retrouve un petit câble Ethernet. Donc le câble Ethernet il va servir tout simplement à connecter ce petit boîtier à votre box. Ensuite on a notre troisième petite borne parce que moi j'en ai pris trois. On a aussi une notice pour l'installer et les trois blocs d'alimentation pour les trois boîtiers. Donc voilà pour la boîte franchement bien réussi on a tout l'équipement qu'il nous faut maintenant je vais vous présenter ça plus en détail. Donc comme je vous l'ai dit ces boîtiers ça représente le wifi mesh ou le wifi maillé. Donc en gros l'idée c'est de répartir les trois boîtiers que je vous ai présenté dans toute la maison. Donc vous en mettez un à proximité de votre box internet, un dans la chambre à l'étage par exemple et un dans le salon. Enfin bref vous répartissez en fonction de votre superficie, de votre maison. Ce qui est intéressant à savoir c'est que quand vous avez les trois boîtiers comme moi vous pouvez couvrir jusqu'à 600m². Donc pour des bureaux c'est vraiment intéressant. Bien sûr j'ai pas 600m² mais comme ils m'ont envoyé directement cette boîte je pouvais pas refuser d'avoir le plus gros packaging. Donc les amis l'idée d'avoir cette technologie c'est de tout simplement créer un nouveau réseau wifi. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand on se connecte avec un récepteur wifi classique on va directement se connecter à la box. Alors qu'avec ces boîtiers TP-Link vous avez directement un nouveau réseau wifi avec un nouveau mot de passe pour vous connecter directement à ces récepteurs. Ce qui est vraiment bien avec un nouveau réseau comme ça c'est que vous n'avez pas besoin de vous connecter manuellement. Parce qu'en gros vous avez besoin de vous connecter qu'une seule fois au réseau pour être connecté à tous les boîtiers en même temps. Et moi ce que j'ai trouvé vraiment bien avec ce système c'est que peu importe où vous êtes dans la maison votre tablette, votre téléphone ou votre PC vont se connecter directement à la box la plus proche. Et du coup vous aurez le meilleur débit peu importe où vous êtes. Et comme on peut connecter jusqu'à 100 appareils en même temps vous êtes vraiment large il n'y aura pas de problème à ce niveau là. Donc maintenant les amis je veux aussi installer tout ça avec vous parce que c'est pas tout de savoir comment ça marche il faut aussi pouvoir l'installer. Et moi j'ai été très surpris parce que c'était vraiment pas très compliqué. Donc pour commencer tout se passe avec l'application mobile je vous mettrai les liens directement en description. Donc pour commencer les amis vous devez ouvrir l'appli et créer un compte. Une fois le compte créé vous pouvez vous connecter et choisir directement le boîtier que vous avez acheté. Dans mon cas on est sur le Deco M9+, donc je le sélectionne dans l'application. Et là tout ce qu'on a à faire c'est de suivre les instructions et vous verrez c'est vraiment très simple. Donc pour commencer on doit éteindre notre modem pour brancher directement les appareils et les connecter. Donc ça marche avec les box et les 4G box bien évidemment. Et même si vous avez la fibre avec l'offre à 1000 mégas il n'y aura pas de problème le boîtier sera bien sûr compatible et supportera les bons débits. Donc une fois qu'on a tout branché on redémarre le modem, on attend qu'il soit connecté. Vous suivez les indications, au final votre petit appareil Deco va se connecter directement en bluetooth. Ensuite vous situez l'appareil dans l'application histoire de le reconnaître plus facilement. Ensuite vous arrivez sur l'adresse Mac et le choix de l'adresse Mac. Soit vous en mettez une personnalisée, moi j'ai laissé celle par défaut je me suis pas embêté. Ensuite on arrive à l'étape pour créer son nouveau réseau wifi. Donc vous mettez le nom du réseau. Et ensuite vous mettez un mot de passe, essayez quand même de faire un maximum compliqué. Et ensuite on continue de suivre les étapes jusqu'à ce que ça nous dise qu'on est connecté. Ensuite si vous avez comme moi d'autres boîtiers vous recommencez la manipulation. Et une fois que tout est connecté vous pouvez directement vous connecter à votre nouveau réseau directement via les réseaux wifi. Donc pour comparer un petit peu les amis je vous ai fait quelques petits speed tests et vous allez voir il y a vraiment des grosses différences. Donc le premier test c'est un test classique de la 4G box. Donc en gros la box est à l'étage et moi je suis en bas. Et là vous le voyez au niveau du débit il y a beaucoup de pertes, même au niveau du signal wifi il y a beaucoup de pertes aussi. Et voilà à titre de comparaison maintenant on fait le même système avec le router qui est juste à côté de moi en bas. Et bien évidemment la 4G box est toujours à la même place en haut. Et là vous voyez tout simplement que le débit est beaucoup mieux et que le signal wifi est bien mieux retransmis. Et tout cela ça le fait dans toute la maison si vous avez bien placé tous vos routers. Donc je pense que le speed test des familles va conclure cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre débit de votre connexion internet. Je ne vous embête pas plus les amis on se dit à dimanche 10h pour une nouvelle vidéo. C'était Yada à la prochaine tout le monde. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz